Bonjour à tous, aujourd'hui avec 18h39, nous vous emmenons dans la ville de Lyon rencontrer Geneviève. Elle et sa famille sont les premiers à s'être installés sur une péniche amarrée sur le Rhône. Ils cherchaient un endroit qui mêle nature et ville. C'est comme ça qu'ils sont tombés sur une péniche de transport à deux doigts d'allée à la casse. Ils ont donc relevé le pari fou de transformer ce bateau en péniche de logement. Bonjour Geneviève, merci beaucoup de m'accueillir chez vous sur la péniche Balthazar. Bienvenue à bord, je vous fais entrer, c'est traditionnel, bienvenue à bord quand on monte sur un bateau, toujours. Allez, venez. Merci. Alors nous habitions, mon mari, ma grande fille et moi-même dans les Monts d'Or. Le Mont d'Or c'est la campagne côté de Lyon et on en avait un petit peu marre des embouteillages pour aller travailler. Et ma fille en avait un petit peu marre aussi, donc on s'est dit il faut qu'on habite à Lyon. Et il se trouve qu'un dimanche, mon voisin vient me voir, je n'avais rien à faire ce dimanche-là. Il me dit Geneviève, viens voir, je vais visiter une péniche, peut-être que je vais l'acheter parce qu'il était architecte, pour mettre mes locaux. Et donc je regarde, moi je ne disais rien, mon copain qui ne voulait plus me mettre sur ces locaux d'architecte voit vite que ça va être compliqué. Et je dis au monsieur marinier, on vous en donne combien pour le déchirage ? Oh, il me dit, on m'en donne 60 000 francs. 60 000 francs, je ne sais plus combien ça fait en euros, mais ce n'est pas grand-chose. Et je lui dis, bon, je sors le carnet de chèques, je lui fais le chèque, je lui dis, j'achète votre bateau. Et là, il m'a serré dans ses bras, il était content. Il dit, enfin, ce bateau n'ira pas au déchirage, aura une deuxième vie, je suppose que vous allez le transformer en logement. Et il lui dit, oui, je ne sais pas encore comment, mais oui. Et je suis remontée dans ma montagne, là-bas au Montou, parce que j'y étais allée toute seule. Et je dis à mon mari, voilà, mon cher Paul, nous sommes propriétaires d'un bateau de 38,50 m. C'est toujours aussi folle, là, ma femme. Je suppose que c'est parce que je suis folle qu'il m'aime, parce qu'on est encore ensemble. Ici Geneviève, nous sommes sur la Mezzanine. Est-ce que cette pièce existait à l'origine quand vous avez acheté la péniche ? Et non, parce qu'une péniche, c'est tout plat. Et mon mari, il voulait avoir une vue sur l'extérieur qui ne soit pas en dessous. Donc on a fait construire cette Mezzanine en prenant bien soin qu'il y ait des vitres là et là, de façon à ce que lorsqu'on pilote, puisque le poste de pilotage est à l'arrière, toujours à l'arrière d'un bateau, on puisse voir l'avant. Donc oui, en effet, mon mari était ravi parce que là, il avait une vue du haut. On a eu un certain nombre de coups de peau. J'ai retrouvé un ami d'enfance qui était compagnon du Tour de France, Ménuisier. Et quand je lui ai dit, j'ai acheté une péniche, il faudrait la refaire en appartement. Il me dit, ah ouais, ouais, mais attends, là, je vais te le faire, mais il te faut un architecte quand même. Il me dit, t'as de la veine, Geneviève, t'as de la veine, parce que là, je viens de me mettre bien, on va dire ça comme ça, avec une fille qui passe son diplôme d'architecte et qui a besoin justement d'un chantier pour passer son diplôme. Elle va te faire ça. Et en effet, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc là, on a ce qu'on peut appeler le salon. Il y a un deuxième salon, il y a un salon là et puis il y a un salon là, on a plein de salons. Nous avons opté pour le choix de faire plutôt genre loft, plutôt que de séparer en petits. Oui, de cloisonner les espaces. Alors, ce n'est pas du tout d'une péniche à l'autre, ça n'a rien à voir. D'accord, oui, chacun fait un peu... Chacun fait ce qu'il veut. Donc, je vais vous emmener jusque à la chambre du mousse. Chambre du mousse, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette porte ? Ah oui, une vraie porte de sous-marin là. Ah ben oui, mais il fallait parce que c'est une cloison étanche là. Et on ne peut pas couper une cloison étanche parce que ce n'est plus étanche bien sûr. Sauf si l'expert m'a dit, tu veux vraiment Geneviève avoir accès à la chambre du mousse sans passer par le haut ? Oui, eh ben tu fais une porte de sous-marin. D'accord. Faisons une porte de sous-marin. Bon allez, hop. Ça a un peu du cachet en plus. Ah ouais. Les contraintes sont importantes, ce sont des contraintes normatives, notamment ce qu'on appelle la décennale qui vous donne accès au renouvellement de votre permis de bateau. Donc là, c'est tous les dix ans, je viens d'en sortir, là je vous assure, c'est l'enfer. Eh ben j'en ai eu pour 40 000 balles. Parce qu'il y avait quelques travaux à faire. On est sur le domaine public fluvial, donc on n'est pas propriétaire de notre emplacement bien entendu. C'est Voix Navigables de France qui est gestionnaire de tout le domaine public en France et qui nous loue un emplacement, ça coûte 6 000 euros par an. Et nous avons, alors c'est la raison pour laquelle le collectif Les Péniches de Lyon être rassemblés, c'est important, nous avons négocié et écrit, et VNF a signé, le fait qu'il y aurait toujours le même nombre d'emplacements bateau-logement à Lyon. J'imagine qu'ici on se trouve dans la salle de commande. Ça s'appelle le poste de pilotage. Le poste de pilotage. Il faut aller à droite ou à gauche, et puis là, avant, arrière, accélérateur, c'est tout bête, en fin de compte. Tout bête, il faut quand même savoir manier quand même un petit peu, justement. Et puis avoir son permis aussi. Ah oui, de capitaine mécanicien. Voilà, quand même. Pas oublié, mécanicien, hein. C'est très important. Alors oui, en effet, je suis arrivé il y a 40 ans. Il y a 40 ans, il n'y avait pas de bateau-logement. Zéro. Ça n'existait pas. Et donc, du coup, on s'est posé ici, parce que c'était face l'opéra. Et puis après, on s'est dit, ouais, il nous faudrait quand même de l'eau et de l'électricité, ce serait bien. Enfin, on a loué un bobcat un week-end, parce que là, en plus, ce n'était pas une voie verte, c'était un parking. On a fait un trou, on est monté jusque là-haut, on a passé l'électricité et l'eau dans le même trou, ce qui n'est quand même pas bien normal. Et puis après, on a demandé un compteur, à l'époque, c'était le général des eaux, je crois, un truc comme ça. Et puis un autre à EDF, ils nous ont mis ça en disant, mais c'est un compteur de chantier ou quoi ? Non, on lui dit, non, non, on va habiter là. Ah bon ? Eh bien, ils nous ont mis un vrai compteur, comme si on était dans un appartement. Et voilà, donc on s'est débrouillé tout seul. Alors, je vous rassure, après, ça s'est amélioré. Alors, en s'améliorant, ça a été de plus en plus cher, on est d'accord. C'est-à-dire que là, tous les emplacements ont des équipements qui sont, bien sûr, l'eau, l'électricité, l'Internet. Et à travers, alors, vous ne voyez pas, mais derrière vous, il y a deux poteaux métalliques qu'on appelle des ducs d'Albes. Par ces ducs d'Albes arrive l'eau, l'électricité. Et ça nous permet, non pas de nous amarrer, mais de nous accoster contre les ducs d'Albes. Si bien qu'en cas de cru, le bateau monte, on est d'accord. S'il n'y avait pas les ducs d'Albes, il irait se retrouver sur la berge. Et quand l'eau redescend, il serait un peu coincé. La toute petite, à deux ans, elle s'est foutue à l'eau. Ah, très bien. Deux fois. Très, très bien. Donc bon, qui saute à l'eau pour aller la repêcher ? Elle était bébé nageur. J'avais pris mes précautions quand même en habitant sur le bateau. Ça demande une sacrée vigilance quand même. Bébé nageur, mais n'empêche, vous savez les gamins de deux ans qui courent à toute bâtisse et qui se cassent la gueule. Heureusement, elle est tombée de l'autre côté. Et quand on l'a sortie, elle disait, non, je veux retourner dans l'eau. Pour répondre à votre question, pourquoi est-ce que ça m'a paru merveilleux, ce bateau ? Pour deux raisons. Une raison tout à fait pragmatique, c'est, je suis en centre-ville et quand je vais bosser, j'y vais à pied. Donc ça, c'est très pragmatique. La deuxième raison, c'est la liberté. On est libre sur un bateau. C'est-à-dire que si demain matin, j'en ai marre d'être dans le sixième, dans ce merveilleux truc et que je veux aller à Rouen, boum, hop, je vais à Rouen avec mon bateau. Je ne le ferai sans doute pas. Mais je peux le faire. C'est ça la liberté, c'est de savoir qu'on peut le faire, même si on ne le fait pas.